Sur l'Amérique latine, sur la Bolivie, le Venezuela, Cuba, la Colombie, l'Équateur, le Nicaragua, la presse internationale garde parfois un étrange silence et publie tout d'un coup toute une série de nouvelles complètement farfolues. Des infos soigneusement triées et détachées de leur contexte. Des raisons pour lesquelles nous avons besoin, vous avez besoin de médias. Alors certes, critiques quand il le faut, mais avant tout indépendants de l'esprit du système. Et voici donc que surgit les deux rives, les deux rives, les deux rives. Une plateforme francophone d'information sur l'Amérique latine et sur les Caraïbes. Les sites alternatifs, il en existe déjà. Une poignée, on peut les citer. Mémoire des luttes, Le Grand Soir, Bolivar Info, Venezuela Info, Vénésole chez nos amis belges, pour ne citer qu'eux, et que ceux que j'oublie ne m'en veuille pas. Enfin, ils ne sont pas pléthores. Et non seulement ils ne sont pas pléthores, mais en plus, ils ne se font pas concurrence. Chacun avec sa sensibilité, il se complète. Raison pour laquelle l'arrivée des deux rives va enrichir incontestablement le panorama. Alors, les deux rives, les deux rives, oui, ok, ne qu'il n'y ait pas d'équivoque dans mon message. Je ne suis pas en train de vous dire que les deux rives et le journaliste indépendant qui va tenter de les relier, et j'espère pour lui que ce n'est pas à la rame, Romain Migus, ils seront parfaits, ils sont parfaits. Non, on pourra ne pas partager toutes leurs analyses. Mais Migus, il a quand même un avantage sur Erner, sur Demorand, sur Salamé, sur les Calvi, dont je parlais précédemment. Il n'analyse pas la situation en surfant sur du vide. Il connaît parfaitement le terrain. Il connaît parfaitement les faits. On pourrait dire en gros qu'il fait du journalisme à l'ancienne. L'un des enjeux majeurs de la défense du journalisme, c'est le combat pour le pluralisme. C'est la lutte contre la désinformation. Alors voilà, bon vent, bon vent à tous, à vous tous entre les deux rives, bon vent aux deux rives, et puis ma foi, hasta luego.